J'ai participé à des manifestations un peu partout à Montréal pendant au moins une dizaine de fois durant les dernières années, que ce soit des manifestations... bon les manifestations concernaient souvent des problématiques internationales et personnellement et tout le monde autour de moi, on n'a jamais eu de problème avec les policiers, au contraire. Souvent ils étaient très accommodants, même des fois il y avait des sourires puis on n'avait jamais peur, on n'était jamais inquiété par les policiers, au contraire pour nous ils étaient là pour être sûrs qu'on allait pouvoir bien manifester dans des conditions idéales. Donc je n'ai jamais vraiment eu de problème avec les policiers, je les ai jamais vus, je les ai jamais perçus comme une menace ou un danger quelconque. Quand j'ai vécu en Tunisie, premièrement l'idée de manifester elle venait rarement parce que la police là-bas elle est connue pour sa brutalité, une brutalité vraiment accrue qui va à la torture. Déjà pendant les manifestations c'était très brutal, mais après ça, ça pouvait censure par des arrestations arbitraires, par des tortures, etc. Donc c'était vraiment très dangereux les manifestations en Tunisie. Par la suite, quand j'ai vu les manifestations ici à Montréal, je peux dire que l'image, ça rappelait un peu l'image de la brutalité policière en Tunisie. C'est clair que c'est pas nécessairement la même chose, mais ça se rapporte quand même les coups de matraque, comment les policiers y chargent. Donc cette image-là, elle nous rappelle les manifestations dans les pays, dans les pays opprimés. Parce que premièrement, la plupart des, la brutalité policière n'avaient pas nécessairement une source. Parce que moi, quand j'ai participé à des manifestations ici, généralement, c'était vraiment pacifique, il n'y avait pas de problème avec les manifestants. Et là, tout d'un coup, les policiers commencent à charger sans nécessairement aucune raison, et chargés vraiment de manière très brutale. Et ils frappaient tout le monde autour d'eux. Et vraiment, cette image-là, elle est troublante, parce qu'elle rappelle des images qui sont du passé des pays opprimés, comme la Tunisie, par exemple. Je me rappelle une fois dans une manifestation nocturne. C'était une manifestation complètement pacifique. Il n'y avait aucun problème. On marchait, on scandait nos slogans sans aucune violence. Et là, tout à coup, la police, elle charge en face de nous. Et elle commence à poursuivre les manifestants. Moi, personnellement, je commence à courir. Et tout le monde autour de moi. Et on s'enfuit. Et je me rappelle, il y avait un vieux monsieur. Il y avait un vieux monsieur qui était sur sa bicyclette. Donc, qui avait complètement été bousculé par les policiers. Qui était complètement aspergé de poivre, de cayenne. Et donc, le monsieur était à terre. Bon, les policiers, ils l'ont pas arrêté. Mais ils ont passé à côté. Ils l'ont regardé. Mais, je veux dire, le monsieur, il n'avait rien fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi il a été frappé. Pourquoi il a été bousculé de cette façon. Il y avait aussi même des enfants. Donc, c'était des images assez troublantes. Parce qu'on voyait... Personnellement, je n'étais pas habituée avec cette image brutale de la police québécoise. avec la SVPM. Donc, moi, ça m'a choquée. Parce que là, je me sens vraiment insécure. Ce n'est plus vraiment une figure... Ils ne sont pas là pour ma sécurité. Ils sont là pour menacer. Donc, c'est assez troublant de voir cette image-là. Selon moi, la violence de la police, qui est surtout injustifiée, ça se rapporte au côté politique des revendications. Parce que, selon moi, c'est le problème politique. Moi, je ne sais pas encore le fonctionnement. Si c'était... Je pense que c'est un ordre politique de réprimer ces manifestations-là. Parce que ça dérangeait beaucoup. Donc... Parce que généralement, dans les manifestations qui n'étaient pas nécessairement reliées au gouvernement ici, qui étaient plutôt... Les enjeux étaient internationaux, comme des manifestations pour la Palestine, ou pour la Tunisie, ou par la Syrie, etc. La police était complètement pacifique et allait aider. Mais là, tout d'un coup, quand l'enjeu devient québécois, et surtout, ça se rapporte au droit scolarité et qu'on voit que la population est à ce point-là mobilisée et à ce point-là, ça lui tient à cœur et des centaines de milliers de personnes qui sortent dans la rue. Là, ça commence à troubler. Là, ça commence à menacer, à faire part. Donc, selon moi, c'est ce qui explique la violence démesurée de la police et la répression qui s'en est suivie. Est-ce que c'est une action individuelle par la police, ou est-ce que c'est systématique, ou est-ce que c'est un ordre plus haut ? Selon moi, si c'est arrivé seulement une fois, ou deux fois, ou trois fois, je dirais que c'est individuel. Mais ça s'est répété dans le temps et ça s'est répété dans plusieurs manifestations qu'on a vues. Donc, c'est clair qu'il y a un côté individuel, que certains policiers agissent de cette façon-là, mais d'un certain côté, on dirait qu'à un moment donné, c'est tellement généralisé. Plusieurs policiers agissent de la même façon et ça continue dans le temps. Donc, on n'en comprend plus. On n'a plus tendance à croire que c'est individuel. On pense autrement. Selon moi, le Canada est en train de prendre un tournant inquiétant. Parce que durant les derniers mois, il y a plusieurs lois qui ont eu lieu, que ce soit ici avec la ville de Montréal, que dernièrement avec le gouvernement fédéral, par exemple contre le port des masques. Et là, ça atteint la liberté d'expression, ça atteint la liberté de manifester. Donc, c'est inquiétant parce que là, la liberté d'expression est un composant élémentaire, essentiel dans une démocratie. Et là, cette liberté d'expression-là est atteinte. Donc, c'est clair que ça atteint la démocratie. Personnellement, ça m'inquiète beaucoup de voir le Canada prendre ce tournant-là. Parce que moi, les dernières années, quand j'ai vécu ici, il n'y avait pas nécessairement de contestation particulière contre les politiques gouvernementales. Donc, c'est clair que l'environnement était assez pacifique. Et là, quand il commence à y avoir des contestations, là, on voit la répression qui commence. Donc, qu'est-ce qui ne dit pas que le jour où on va avoir plus de contestations, la répression, elle ne va pas s'escalader avec. Donc, ça, c'est vraiment inquiétant parce que moi, je vivais dans un pays qui atteint les droits d'expression, une dictature. Et là, avec ce qui s'est passé, je ne me sens pas nécessairement en sécurité. Et du moment où il va y avoir des contestations et qu'on sort dans la rue, avec ce qu'on a vu, on ne se sent pas en sécurité. Ça remet en question plusieurs idées qu'on avait. Donc, sommes-nous vraiment dans une démocratie ? Ou plutôt, nous sommes dans un pays où il n'y a pas nécessairement de contestations. Mais là où il va y avoir des contestations, il n'y aura plus nécessairement une démocratie. Donc, c'est ça les questionnements qui surgissent après ce qui s'est passé. Je pense que la présence d'une commission indépendante qui enquêterait sur les dépassements policiers, elle est primordiale. Parce que la police qui enquête sur la police, ce n'est pas nécessairement objectif. parce que indirectement, ils vont essayer de ne pas montrer, de cacher peut-être, même s'ils ne le veulent pas, mais inconsciemment, il y a des choses qu'ils ne vont pas nécessairement voir. Donc, ce n'est pas très objectif. Donc, c'est essentiel qu'il y ait une commission indépendante qui va enquêter sur ce qui s'est passé. Les résultats vont pouvoir être beaucoup plus crédibles pour les citoyens que la police qui enquête sur la police. Ce n'est pas fort, disons. Pour les policiers brutaux ici, personnellement, je leur dirais qu'ils ne méritent pas d'être dans la police. Parce qu'ils font du tort à l'image de la police. Ils font du tort à l'image du Canada. Ils font du tort à l'image du Québec. Ils font perdre la confiance des citoyens envers la police. Et ça, c'est grave. Du moment où les citoyens ne respectent pas la police, parce que s'ils pensent qu'avec cette brutalité, ils vont avoir du respect, ce n'est pas vrai. Les gens vont avoir peur, oui, mais ils vont perdre tout le respect qu'ils ont. La police va perdre toute crédibilité. Donc, personnellement, soit ils vont devoir réviser leurs politiques, mais je pense que c'est leur supérieur de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec eux, s'ils peuvent les recycler, les reléguer à d'autres postes, mais pas au contact avec les citoyens parce qu'ils ne sont pas à faire pour ça. Les gens qui restent chez eux, qui voient la brutalité policière dans la rue avec les étudiants et ne disent rien, ou à la limite disent que c'est bien comme ça et que c'est bon pour l'ordre, je veux leur dire qu'un jour ou l'autre, ça se peut qu'ils se trouvent avec un gouvernement qui n'est pas d'accord avec, qui est injuste, ou ils vont avoir des lois, qu'ils vont contester et là, ils vont avoir à faire face à la même politique répressive. Donc, je veux leur dire que même s'ils se taisent maintenant, ça se peut que plus tard, ils vont se trouver dans la même situation. Après tout, ces étudiants-là, c'est leurs enfants. C'est bon.